Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler cette fois-ci d'astronomie alors il est évident que ce n'est pas courant puisque en fait je ne connais pas grand chose mais voilà, j'ai reçu ces derniers jours pas mal de messages de personnes affolées par ce qu'elles pouvaient voir dans le ciel nocturne des chenilles lumineuses, des flashs tantôt par-ci, tantôt par-là qui n'avaient rien à voir avec les étoiles filantes qu'on devrait voir normalement dans ce laps de temps du mois d'avril et on se demande est-ce que ce ne seraient pas les extraterrestres est-ce que tous ces ovnis qu'on voit comme ça, si bas, de façon à l'oeil nu, on les voit vraiment bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'organise, est-ce que ça y est on se fait envahir ou est-ce que ça y est effectivement ce qui a été prévu, prédit par de grands médiums comme quoi on allait enfin avoir un contact extraterrestre, etc. est-ce que ça y est c'est en train de se passer parce que voilà je lis vraiment de tout sur le sujet et bien je suis désolée je ne vais pas être du tout spirituelle sur le sujet mais plutôt scientifique je vais vous expliquer quelque chose, je vous mets les sources dans la barre d'informations il se trouve que ce que vous voyez dans le ciel nocturne et ce que j'ai vu aussi qui m'a d'abord effectivement fait flipper parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est ? et bien en fait à force de rechercher, rechercher, j'ai compris ce qui se passait ces fameuses chenilles lumineuses qui partent vers l'est, vers le sud-est qui viennent plutôt de l'ouest pour repartir vers le nord on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans notre ciel ? tout simplement en fait ce sont des satellites en fait ce sont des satellites qui sont, qui ont été mis en orbite basse c'est-à-dire à peu près par rapport à la terre entre 328 et 500 et quelques kilomètres donc c'est pas très loin de nous et donc on les voit très très bien on voit ce côté très lumineux et en fait les lumières que l'on voit c'est tout simplement la lumière des panneaux solaires de ces satellites qui se réfléchit, qui nous revient et donc c'est pour ça que vous allez voir ces espèces de petites chenilles c'est, je sais pas, par groupe de 20-30 satellites comme ça des espèces de chenilles qui avancent dans le ciel et puis ensuite on a encore une autre masse qui arrive et on se dit mais qu'est-ce que c'est ? et pourquoi est-ce qu'on les voit autant aujourd'hui ? et comment je sais que c'est des satellites ? et bien tout simplement parce que c'est un projet qui s'appelle Starlink qui a été lancé par Elon Musk, le fondateur de la société SpaceX qui travaille d'ailleurs en collaboration avec la NASA et son projet à Elon Musk qui est, on ne le présente plus, un grand milliardaire qui est vraiment un homme qui a réussi dans la vie, on peut le dire d'ailleurs je vous laisse sa biographie en lien, en barre d'infos comme ça vous pourrez vous intéresser peut-être à cet homme-là peut-être le prendre comme exemple pour réussir votre vie parce que le mec il est parti de rien et aujourd'hui il est milliardaire et puis il lance des satellites il en a lancé en mai 2019-60 et il y a eu des petits soucis, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont rentrés en collision d'autres qu'il a perdu le contrôle, donc on ne sait pas trop où ils sont ceux-là et depuis en fait il en lance toujours un petit peu depuis mai 2019 et pour lui le but de ces satellites c'est de pouvoir offrir une connexion internet par satellite cette connexion internet en fait pour lui, pour le moment, officiellement de ce qu'il nous en dit c'est pour pouvoir couvrir toutes les zones blanches du globe afin que ceux qui ne peuvent pas recevoir de façon filière internet etc ou alors qui ont une connexion de très très basse qualité qui puissent avoir une connexion haute qualité c'est-à-dire qu'ils puissent regarder des films en haute définition ou jouer à des jeux vidéo sans aucun temps de latence et bien sans aucun problème, que ça puisse être possible dans les régions les plus isolées du globe donc pour lui le but c'est de lancer jusqu'à 42 000 satellites sur certaines sources j'ai vu 60 000 satellites et de créer ce qu'il appelle une méga constellation et pour lui ça représenterait 3 à 5% des parts du marché de la connexion internet si les personnes des zones isolées utilisaient son réseau satellite en fait il y aurait juste à brancher, mettre une petite antenne et c'est tout voilà ça fonctionnerait, vous auriez un truc hyper haut débit donc là présentement dans le ciel il y en a un petit peu plus puisqu'il a obtenu l'accord de pouvoir en lancer, en mettre en orbite à peu près 12 000 mais lui il a demandé s'il n'y avait pas moyen d'en mettre 30 000 puisque pour lui c'est que cette année en 2020 l'Amérique du Nord et le Canada puissent être entièrement couverts par ces satellites en internet et d'ici 2021 la planète entière alors vous imaginez déjà de ce qu'on voit dans le ciel il y en a pas mal mais là ça va vraiment être je ne sais pas si vous avez vu Wall-E le film d'animation où finalement on voit la Terre qui est complètement polluée avec un million de satellites des milliards de satellites complètement agglutinés autour de la Terre ben voilà on y est en plus là ce sont des satellites qui sont vraiment en orbite basse donc on va les voir systématiquement le problème c'est que les astronomes ont dit que le réfléchissement des panneaux solaires de ces satellites empêchait de voir correctement le ciel nocturne empêcherait peut-être certaines recherches spatiales donc il est conscient du fait que ce soit très lumineux donc il va demander il a demandé déjà à son équipe de baisser un petit peu la lumière histoire que ce soit un petit poil plus discret mais bon voilà pour lui ça gêne en rien et puis tout va bien c'est Elon Musk quoi voilà donc en fait il n'y a rien à voir du tout avec les extraterrestres ou d'éventuels ovnis ce sont tout simplement des chaînes de satellites qui passent et puis qui vont nous permettre de nous connecter à internet le but en fait c'est que dès que vous mettez l'antenne une fois qu'elle est branchée et que vous mettez l'antenne l'antenne va se brancher clac directement avec un satellite qui sera au-dessus de vous donc en fait à terme s'il va jusqu'à 60 000 satellites on en aura vraiment partout au niveau de notre planète de notre ciel nocturne et du coup il aura créé avec des satellites une méga constellation planétaire il y en aura partout c'est un truc de dingue et ce qui pour nous était jusque là de l'anticipation est en train de devenir une réalité quand on regarde le ciel nocturne on n'est plus face à quelque chose de fixe le ciel nocturne va bouger parce qu'en fait il y aura des satellites placés par l'homme juste au-dessus de nous et qu'on pourra voir cette fois-ci se déplacer à l'œil nu comme ça donc c'est d'un côté c'est fantastique et de l'autre côté c'est flippant et puis au milieu on se dit oui mais question pollution tout ça ben oui parce que il y a une loi qui dit que en gros un satellite ne peut pas rester plus de 25 ans en orbite après bon ben voilà il faut le virer il faut le remplacer etc qu'est-ce qui va se passer en termes de pollution est-ce qu'ils vont faire se cracher les satellites dans la mer pour créer de plus en plus d'épaves je ne sais pas question écologique je ne sais pas je sais que les panneaux solaires ne sont pour l'instant pas recyclés à voir ce que ça va donner voilà donc cette vidéo se voulait être rassurante pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le ciel ne vous inquiétez pas et quand bien même quand bien même on devrait avoir une manifestation extraterrestre il ne faut pas s'en inquiéter ce sera dans l'ordre des choses comme tout ce qui se passe sur terre dans l'univers à l'intérieur de nos corps beaucoup de choses se passent il y a certaines choses qu'on ne voit pas actuellement qui sont déjà en train de se passer il y a des choses qui arriveront on sera forcément mis en contact peut-être nous peut-être nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants mais quoi qu'il arrive il faut se rassurer et se dire que les choses sont comme elles sont et se recentrer sur l'instant présent sans angoisse sans panique de se dire qu'est-ce qui va se passer demain avec les extraterrestres voilà enfin je pense qu'il faut savoir relativiser peut-être se documenter sur éventuellement ce qui a pu se passer jusque là mais c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger mais voilà se rassurer rester dans le moment présent se dire que déjà il faut se concentrer sur notre planète sur les messages qu'on doit donner et recevoir de nos frères et sœurs ici-bas et puis ensuite quand ce sera le tour des extraterrestres et bien on y viendra mais déjà concentrons-nous sur notre propre réseau parce qu'on a déjà du mal à communiquer entre nous et à s'entendre etc donc voilà message de cette vidéo recentrage ok voilà donc je vous souhaite une belle observation du ciel et de ses satellites et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao